À Nice, voilà une innovation qui sans doute va intéresser tous ceux qui nous écoutent en voiture ce matin. En plus, c'est un pont avec le 11 novembre, donc il y a peut-être pas mal de monde dans les véhicules aujourd'hui. Et tous ceux qui sont parfois obligés de monter le son de leur appareil à musique à cause du bruit extérieur. Il existe à Nice désormais un système qui gomme les bruits de chaussée. Oui, un nouveau système anti-bruit pour retrouver un petit peu de silence dans les voitures. Parce que vous le savez, ça fait un boucan infernal quand on passe d'une autre route bien lisse à une portion où il y a du réunirage ou quand on arrive brusquement sur des pavés. Mais imaginez qu'on puisse tout simplement appuyer sur un bouton et là, pouf, plus aucun bruit. C'est désormais possible en appliquant une technologie, la technologie des casques anti-bruit à l'habitacle de la voiture. Donc on place un micro au niveau des roues, on enregistre les bruits de la chaussée à l'extérieur et on envoie une onde inverse, une onde sonore inverse à l'intérieur dans les haut-parleurs. Ce qui va complètement gommer les vilains bruits de pavés ou de réunirage. Donc on pourra écouter Europe 1 tranquillement sans avoir monté de son. C'est de la magie à l'état pur selon moi. La technologie ! Est-ce que ça coupe tous les bruits ? C'est-à-dire la sirène du pompier, le klaxon de la bruitie derrière, comme les casques audio ? Non, 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 non. Heureusement, uniquement les bruits de la chaussée, les bruits du moteur. Sinon, ça serait dangereux. C'est une technique qui avait déjà été expérimentée il y a quelques années, mais ça n'avait pas vraiment marché. Cette fois, c'est Bose qui s'y attaque. Et Bose, c'est pas n'importe qui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est ceux qui ont inventé la fonction de réduction de bruit active. Donc on espère que cette fois, ça marchera aussi bien que sur leur casque audio. En tout cas, plusieurs constructeurs allemands, ils travaillent déjà. Ils veulent intégrer cette technologie dans leur voiture. D'accord. Donc ce sera en fait une option. On ne vous la met ou on ne vous la met pas. Et en général, sur les options, j'imagine, de voitures de luxe, des constructeurs allemands, donc ça va être cher. Non, 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 a priori non, parce qu'au contraire, ça pourrait même permettre de baisser les coûts de fabrication des voitures, puisqu'il y aura moins besoin d'insonoriser, de calfeutrer pour filtrer les bruits extérieurs. Donc on aura des voitures plus silencieuses, moins chères. Et tout ça grâce à votre casque anti-bruit. Cela dit, je suis monté récemment dans une voiture toute neuve, là, qui sortait d'usine. Elles font très peu de bruit aujourd'hui, les voitures. Oui, parce qu'elles sont très calfeutrées, oui, oui. Par rapport à ma 4L des années 60, je vous jure que c'était pas pareil. Et bien voilà, on va mettre cette techno sur les voitures un peu moins chères. Merci beaucoup Anissa Mbida, bonne semaine, réfléchissez bien. C'était l'innovation du jour avec EDF. Depuis 2014, les prix start-up EDF Pulse soutiennent les innovations européennes. Retrouvez les lauréats sur edf.fr. Slash Pulse. Slash Pulse.